Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Le projet était clair, s'inspirer des principes du Jardin d'Orient pour marier le design de François Abelané, artiste de l'anamorphose, l'urbanité et ses contraintes, la modernité et le plaisir. Paris remporté après un an de travail par Michel Pena. C'est exactement ce travail qu'on a fait avec François Abelané et c'est pour ça qu'on se trouve ici dans un des salons du jardin et que l'anamorphose n'est pas seulement une figure artificielle, artistique et esthétique et optique mais c'est aussi un lieu du jardin, un élément à part entière et dans la composition générale du jardin. Donc il n'y a pas le jardin et l'anamorphose mais c'est un jardin global dans lequel il y a en effet des événements, des citronniers, des orangés, des figuiers et un objet artistique qui sert en même temps d'usage. Donc on a travaillé à la fois sur le sens même mais aussi sur la pratique. Sur la pratique, nous un jardin c'est un lieu dans lequel on est bien, dans lequel on profite du soleil ou de la pluie même, dans lequel on a des odeurs, des senteurs. Et ce n'est pas seulement non plus un travail de décoration florale évidemment mais c'est un lieu dans lequel on se promène et dans lequel on va pouvoir s'installer, pique-niquer, s'aimer, herboriser, regarder les mouches passer ou écouter les oiseaux chanter. On a voulu s'émanciper de toute espèce d'anecdote ou de folklorisme du jardin d'Orient avec des décorations qui rappelleraient tout de suite les jardins, surtout d'Orient. C'est très large l'Orient, c'est-à-dire ça va de Taj Mahal à l'Atlantique quasiment. Ce qui fait le lien à tous ces jardins, c'est à la fois cette rigueur géométrique qui exprime une espèce d'ordre moral et une grande sensualité, une grande abondance de plantes et qui compense au bout du compte la géométrie très rigoureuse du jardin. C'est ça le jardin d'Orient. Ce ne sont jamais des plantes taillées toutes au cordeau mais tout d'un coup une profusion ou des parfums. Mais ensuite c'est un jardin d'Orient contemporain. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les contraintes aujourd'hui contemporaines vont primer par rapport, et notamment d'usage, de charge, je disais, de dalle béton, de jardin artificiel, vont souvent primer par rapport à la littéralité de l'expression du jardin d'Orient. L'exemple typique, c'est que dans les jardins d'Orient très souvent, comme ce sont des jardins irrigués, donc qu'on inonde les parterres, on a les cheminements qui sont surélevés par rapport aux espaces plantés. Ici ce n'est pas le cas, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire de trous dans la dalle de béton. Donc on est obligé d'avoir des cheminements qui sont sur le sol naturel, en granit de béton, et des espaces plantés qui sont surélevés et qui servent de banquette pour s'asseoir. Donc c'est une interprétation typique qui exprime qu'on est dans un espace avec des contraintes contemporaines, mais en même temps, on s'inspire de ce travail sur la topographie du jardin d'Orient.